J'ai apporté des mouvements sociaux en Afrique de l'Ouest. Je suis étudiante en géographie urbaine, engagée de façon politique pour un retour du droit à la ville. Ça parle davantage des différents mouvements sociaux et de révoltes en Afrique de l'Ouest, ce qui est très intéressant parce que ça rapporte de la lutte contre des pouvoirs qui sont la plupart du temps répressifs et dictatoriaux, mais aussi de la lutte contre un modèle global, mondial, qui essaye d'imposer une norme de la ville, une norme de l'économie, une norme politique, avec une libéralisation qui n'est pas toujours adaptée pour l'Afrique. Je préfère lire un extrait de Ville Reubaine, donc du droit à la ville et la révolution urbaine. David Harvey, c'est un géographe, sociologue, politique, urbain que j'aime beaucoup. Il donne une dimension spatiale au marxisme, ce que Marx n'avait pas fait. Il avait donné une dimension historique, une dimension économique, une dimension politique au communisme, mais pas une dimension spatiale. Et l'espace reste très important, parce que c'est par l'espace que l'on peut normaliser la société. La disparition progressive du clivage urbain rural s'est produite à une allure différente selon les régions du monde. Mais il ne fait aucun doute que ce phénomène a pris la direction prévue par le fait. L'urbanisation chaotique, qui est qu'a connue récemment la Chine, vous avez dit la Chine, mais c'est aussi le cas en Afrique, en offre un bon exemple. Le pourcentage de la population résidente dans les régions rurales a ainsi décliné, passant de 74% en 1990, à seulement 50% environ en 2010, tandis que la population de la municipalité de Chongqing s'accroissait de 30 millions d'habitants au cours du dernier demi-ciel. Bien que l'économie globale compte encore de nombreux espaces résiduels où ce processus est loin d'être acheveré, la grande masse de l'humanité se trouve de plus en plus entraînée dans l'effervescence et les remous de la vie urbanisée. Cela pose un problème évident. « Revendiquer le droit à la ville » revient dans l'effet à revendiquer le droit à quelque chose qui n'existe plus, ditant qu'il ait jamais existé. Qui plus est, le droit à la ville est un signifiant vide, tout dépend de la personne appelée à l'humain du sens. Les financiers et les promoteurs peuvent le revendiquer et sont parfaitement au droit de le faire, au même titre que les sans-abri et les sans-papiers. Nous sommes bien obligés d'aborder la question de l'identité, de ce dont on affirme les droits, tout en reconnaissant que, comme l'écrit Marx dans le Capital, « Entre droit et go, la force décide ». La définition du droit fait elle-même l'objet d'une lutte, laquelle doit se dérouler en même temps que la lutte pour sa concrétisation. La ville traditionnelle a été tuée par le développement capitaliste galopant, victime de la nécessité toujours renouvelée de se débarrasser d'une suraccumulation de capital, qui conduit à une croissance urbaine infinie et tentaculaire, quelles qu'en soient les conséquences sociales, environnementales ou politiques. Cette tâche politique, suggère Lefebvre, consiste à imaginer et à reconstituer un type de ville tout différent à partir de l'écœurant gâchis provoqué par un capitalisme d'urbanisation et de mondialisation plus de folie, ce qui exige la création d'un solide mouvement anticapitaliste qui se fixe pour l'objectif central de transformer la ville urbaine au quotidien. J'ai extrait une marque particulièrement, parce que comme j'étudie les impacts de la libéralisation et de la mondialisation sur les villes urbaines en Afrique, on y voit encore plus que dans les villes européennes ou même les villes chinoises les impacts d'un capitalisme. L'objectif est de faire de la ville seulement une ressource du capitalisme et pas une ressource sociale, alors que c'était l'existence même de la ville à la base, la ville urbaine, c'est pas forcément les routes, les maisons ou vivre dans un espace d'ordumé. La vie urbaine se définit aussi par les mouvements sociaux, par les interactions des gens, par l'auto-organisation. Et en Afrique, tout en toute l'Afrique, que ce soit l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique subsaharienne, on essaye de tuer tout ce qui est dit informel, illégal, etc. alors que finalement, elles résident là, la véritable identité de leur ville urbaine.